bonjour dans ce tuto j'aimerais partager avec vous mon émerveillement face à un outil que je trouve extrêmement pratique pour progresser en musique en improvisation à la guitare mais dans n'importe quel instrument et je suis surpris au quotidien de voir que le monde entier ne connaît pas encore cet outil que tous les musiciens ne connaissent pas ça et c'est regrettable c'est pour ça que je fais cette vidéo c'est une vidéo que je fais sans aucun placement de produit je n'ai aucune affiliation avec ce fameux site ce fameux outil que je trouve formidable qui s'appelle sound slice donc c'est un site internet on dit une application web mais bon en gros c'est un site internet pour simplifier qui permet plein de choses d'un point de vue pédagogique c'est vraiment fantastique donc ça permet de chercher un morceau et de trouver différentes partitions de ce morceau là donc des tablatures ou des partitions notation standard qui sont qu'on peut soit écouter avec un son son informatique on pourrait dire ou alors qu'on peut écouter parce qu'elles sont synchronisées avec une vidéo sur youtube par exemple donc pour un live supposons quelqu'un a retranscrit un live un guitariste ou un instrumentiste qui joue un morceau en live on voit la vidéo et en même temps on voit la partition au défilé donc ça c'est vraiment déjà c'est vraiment super mais c'est pas tout vous pouvez très bien donc vous allez sur ce site chercher par exemple leïla de clapton version connue de clapton en live bon peu importe vous cherchez ça vous tombez sur une version qui vous plaît vous arrivez sur la donc là vous n'êtes pas connecté pas besoin de se créer le compte pour faire ça vous voyez la partition vous la mettez en grand écran si vous voulez et vous pouvez donc l'écouter et si vous voulez le travailler vous pouvez sélectionner un passage et le mettre en boucle vous pouvez ralentir le morceau et donc si vous êtes déjà dans une boucle ben ça joue en boucle et puis ça ralentit le morceau de donc à 90% 70% 50% de la vitesse comme vous voulez vous pouvez il y a plein d'options donc vous pouvez faire un décompte avant le départ de cette loupe 1 2 3 4 et là ça joue le passage que vous êtes en train de travailler donc pour travailler un morceau petit à petit par exemple une valse récemment j'ai fait un tutoriel sur sur une valse donc indifférence donc vous vous choisissez la tapature et vous travaillez bout par bout cette valse parce que une valse souvent c'est pas mal de travail technique il faut apprendre la mélodie tout ça donc pour ça c'est formidable et puis le fait d'apprendre un morceau bout par bout c'est quelque chose qui est qu'on fait tous tout le temps en fait puisque c'est la bonne façon d'apprendre un morceau si vous vous créez un compte qui est gratuit vous aurez la possibilité de créer des partitions donc qui s'appelle slice et ça veut dire des tranches on va dire des bouts de des bouts de mortaux ouais c'est ça des bouts de partitions vous pourrez en créer pour vous même donc vous pourrez les écrire si vous voulez ou vous pourrez aussi importer un fichier xml ou alors guitare pro peu importe il y a plein de formats qui sont acceptés donc ça ce que ça veut dire c'est que par exemple s'il y a un fichier guitare pro que vous avez téléchargé dans une de mes formations ou alors télécharger dans une des vidéos youtube vous savez je fais pas mal de vidéos youtube où je donne plein de fichiers guitare pro gratuitement vous téléchargez ce fichier vous pouvez l'uploader le mettre dans dans une slice créer une slice qui sera pour vous évidemment vous pouvez pas trop la rendre publique parce que c'est du coup c'est mon travail que vous vous rendez public mais pour la travailler vous pouvez l'uploader la charger sur soundslice et la travailler lentement la ralentir si par exemple vous n'avez pas un logiciel comme guitare pro qui permet aussi de faire ça ben vous pouvez utiliser ce site et tout ça c'est gratuitement donc c'est vraiment un outil qui est formidable pour apprendre le pour apprendre un morceau mais c'est aussi pour les profs un outil incroyable moi je le propose à plein de mes élèves l'utilisation de cet outil parce que c'est hyper bien pour apprendre un morceau je peux très bien s'il y a une version de d'un morceau qui me plaît sur soundslice je leur partage et puis je leur montre comment mettre le morceau en boucle et travailler lentement et puis c'est hyper efficace quoi c'est des outils qu'on n'avait pas il y a dix ou quinze ans donc c'est génial même si vous êtes si vous enseignez vous pouvez aussi créer des partitions qui restent privées et que vous partagez avec les personnes que vous voulez vous pouvez choisir à qui vous partager la partie ça je crois que c'est une offre payante mais elle doit coûter cinq euros par mois quelque chose comme ça enfin c'est vraiment pas très cher donc si vous êtes prof et que vous avez vos partitions à vous vous ne pouvez pas les rendre publics et les partager à vos élèves vous pouvez faire ça ça c'est un peu le coeur de comment dire le moteur principal de ce qui est capable de faire soundslice mais en fait il ya plein d'autres fonctionnalités qui tournent autour de ça et qui sont possibles par exemple vous pouvez publier des cours sur soundslice et les vendre un peu comme les plateformes comme udemy par contre là le comment dire le pourcentage qui est pris par la plateforme est beaucoup moins important que udemy parce que udemy c'est c'est énorme la commission qui prennent je crois que c'est au moins 50% des revenus qui prennent et qui va udemy et non pas à l'enseignant qui vend ses cours sur cette plateforme là donc eux c'est pas du tout ça le le taux il est beaucoup moins c'est peut-être 25% je sais plus exactement je sais plus combien c'est faut regarder ça mais c'est facile à trouver vous pouvez vendre des cours donc vous pouvez donc acheter des cours bien sûr vous pouvez intégrer ça à votre site web si vous avez un site web ou un blog et que vous voulez intégrer des partitions comment dire animé sur votre site c'est tout à fait faisable d'ailleurs il ya beaucoup de sites qui font ça avec une offre avec une version payante donc très avancée je pense au site open studio par exemple qui est un site d'enseignement de qui font beaucoup de jazz c'est plutôt pour les musiciens avancés et eux ils ont leurs vidéos de cours qui sont synchronisés avec soundslice donc vous voyez la vidéo du cours et en même temps la tablature qui scène qui est animé qui est synchronisé avec le cours donc ça c'est possible de faire ça avec soundslice vous pouvez aussi vous créez un plan de travail donc en fonction des différentes partitions que vous avez aimé vous les sauvegarder en en favori et vous vous dites par exemple tous les jours je fais je travaille ce morceau et ce morceau et vous pouvez vous organiser donc dès que vous avez fait le morceau vous dites aujourd'hui j'ai validé ce morceau aujourd'hui j'ai bien fait ce truc vous vous créez un plan de travail une routine de travail comme ça et vous pouvez gérer ça vous pouvez aussi ça c'est une fonctionnalité qui est assez récente et qui apparemment fonctionne vraiment bien c'est scanner un morceau c'est à dire que vous voyez une partition de n'importe quel n'importe quel morceau vous prenez une photo de cette partition là donc une partition classique une tablature je sais pas ça marche avec les tablatures mais vous prenez ça en photo et ça charge automatiquement ça crée une partition automatiquement sur soundslice donc ça c'est vraiment puissant et c'est assez récent et des informations que j'ai des personnes qui ont créé cet outil c'est un des plus puissants qui existent aujourd'hui sur internet comme et des plus performants qui existent aujourd'hui comme détecteur de partition on va dire donc donc ça c'est vraiment intéressant et si je parle de ce site et que j'en suis autant content et aussi que j'en fais un peu la promotion gratuitement c'est parce que je connais un peu la personne qui l'a créé qui est un super guitariste quelqu'un d'extrêmement sympa qui est aussi développeur enfin son travail principal je crois que c'est développeur informatique c'est quelqu'un qui a créé le c'est la personne qui a créé le framework django qui est un framework php je crois c'est un framework qui est très connu framework c'est un truc informatique si vous êtes dans l'informatique vous savez ce que c'est et vous connaissez je pense le framework django donc c'est cette personne là qui l'a créé et c'est quelqu'un qui est hyper sympa et qui a une vraie éthique qui revendique le fait de d'abord de pas avoir un marketing agressif et d'être avant tout au service des musiciens et des enseignants et c'est pour ça qu'il a fait cet outil là parce qu'il voyait qu'il y avait une sans doute un manque ou une demande qu'il avait une idée un peu intéressante et qu'il a voulu faire ça donc c'est vraiment moi je les personnes qui ont ce genre d'initiative je trouve ça vraiment bien et c'est des initiatives qu'il faut soutenir je pense c'est pour ça en partie que je fais cette vidéo et que je fais un peu la promotion de soundslide donc si vous connaissez pas encore allez faire un tour allez voir comment ça fonctionne c'est incroyable c'est extrêmement bien si vous êtes intéressé par l'improvisation et par progresser en improvisation il y a des milliers et des dizaines de milliers de relevés qui sont disponibles moi j'en ai publié beaucoup des relevés de django renard mais de plein de jazzmen même de même de guitaristes comme alan holsworth bon j'en ai fait plusieurs j'en ai fait plein d'en avoir une centaine de de slice sur mon compte à peu près et voilà donc parlez-en autour de vous allez voir le site éventuellement si ça vous intéresse abonnez-vous au plan à un des plans ils ont plusieurs plusieurs offres en fonction des besoins que vous avez j'espère que cette vidéo vous a plu vous permettra de découvrir cet outil qui est vraiment incroyable qui est vraiment vraiment bien dans la description de cette vidéo je vous mettrai différents liens des chaînes soundslives que j'aime bien par exemple celle de gilréa mais il y en a d'autres qui sont vraiment bien donc voilà partagez cette vidéo commentez si vous avez des questions abonnez-vous si c'est pas déjà fait et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo abonnez-vous si vous avez un petit défi 1 1 1 2 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501